... Des cimes clairsemées aux couleurs d'automne. Des arbres à abattre morts de déshydratation. Dans nos forêts, la sécheresse fait déjà des ravages. Une triste réalité que l'éco-physiologiste Hervé Cochard ne peut que constater, comme ici, dans la forêt d'Europe. Il y a des arbres d'Auvergne, au cœur du parc des volcans d'Auvergne. La forêt ici est très dépérissante. Il y a beaucoup d'arbres morts ou d'arbres qui sont en train de mourir. C'est lié au fait que, dans ce milieu, les arbres subissent déjà le climat qu'ils auront potentiellement dans quelques décennies. C'est-à-dire qu'il fait déjà trop chaud et trop sec par rapport à l'ère naturelle de cette espèce. Ça s'est manifesté particulièrement après l'été de 2003 et puis surtout après la séquence d'été sec entre 2018 et 2020. Donc là, les arbres ici sont morts en 2020. Il y a quelques arbres qui sont morts récemment. On peut le voir parce qu'ils ont encore des aiguilles. En général, l'année qui suit leur mort, ils changent de couleur, ils deviennent rouges. Ils gardent leurs aiguilles et l'année suivante, les aiguilles tombent. Une mortalité anormale et qui devrait continuer à s'accroître dans les années à venir. On va se retrouver assez rapidement dans des conditions environnementales, à la fois en termes de température, de précipitation et surtout de teneur en CO2 qu'on n'a pas connues sur Terre depuis 70 millions d'années. C'est ce qu'ils nous disent, les climatologues. Et donc, on ne sait pas comment vont se comporter ces espèces. Et donc, il y a des efforts à faire en termes de recherche et d'expérimentation. Comprendre par quel phénomène le manque d'eau entraîne la mort de l'arbre, c'est l'objet des recherches que mènent Hervé Cochard et son équipe depuis 30 ans. Dans son laboratoire, il a mis au point plusieurs techniques d'expérimentation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une « drop box ». C'est une enceinte climatique où on régule la température, l'humidité. Et on a disposé tout un ensemble de capteurs qui vont nous permettre de suivre l'évolution de la sécheresse et l'évolution du fonctionnement de la plante. Ce qui nous intéresse, c'est à partir de quel état de sécheresse on atteint le point de non-retour, le point qui va faire que la plante ne va pas être capable de récupérer. Ce qui conduit à ce point de non-retour, c'est la cavitation, un phénomène d'embolie où, par manque d'eau, l'arbre se remplit de bulles d'air. Et qu'Hervé Cochard a découvert, grâce au cavitron, un dispositif pionnier qu'il a conçu en 2002. C'est une centrifugeuse qu'on a modifiée à partir sur des rameaux comme ça, qui sont, vous voyez, coupés. On les fait tourner, et en les faisant tourner, on simule l'effet d'une sécheresse. On utilise la force centrifuge qui va tirer sur les colonnes d'eau. Et donc, plus on fait tourner, plus on tire sur cette colonne d'eau. Et l'avantage, c'est qu'on le fait de façon instantanée. Il suffit d'augmenter la vitesse de rotation de la centrifuge pour pouvoir générer des tensions plus fortes et créer ce processus de cavitation. Ce qu'on faisait avant avec d'autres techniques en plusieurs semaines, on le fait maintenant en moins d'une heure. Et ça a vraiment été une étape importante justement pour pouvoir comprendre la variabilité entre les différentes espèces, la variabilité même au sein des espèces, entre différents individus. Des expériences qui permettent de déterminer la résistance à la sécheresse de chaque espèce pour tenter de prédire leur avenir en fonction de simulations fournies par Météo France. Si on connaît le risque de cavitation, on peut en déduire un risque de mortalité. Soit on n'a aucune politique climatique, donc on continue à émettre massivement du CO2 dans l'atmosphère, et bien le montel montre qu'en moyenne, à la fin du siècle, ce phénomène de cavitation qui se produisait une fois tous les 25 ans, il se produit pratiquement tous les ans. Donc on est à peu près à 80% de taux d'embolie moyen, c'est-à-dire que 3 années sur 4, on a atteint 100% d'embolie et donc on a atteint un seuil de mortalité. Ce qui veut dire que les herbes meurent pratiquement tous les ans. Un scénario catastrophe qui pourtant pourrait être évité. Alors il y a quand même une note d'espoir, c'est que si on fait tourner le modèle avec le scénario qui respecte les engagements pris lors de la COP21 à Paris, c'est-à-dire qu'on réduit massivement nos émissions, et bien là on voit qu'on retrouve un niveau qui est comparable à ce qu'on connaît actuellement. Et donc ça, ça veut dire qu'on va trouver des solutions d'adaptation ou d'acclimatation de la forêt pour pouvoir maintenir une silviculture. Pour trouver des solutions, Hervé Cochard observe ce qui se passe déjà dans nos forêts, alors que certaines espèces disparaissent, d'autres semblent résister. Ce chêne ici, il se développe très bien, il a très bien encaissé les sécheresses qu'on a eues il y a quelques années, donc c'est typiquement une essence d'avenir que le forestier doit maintenir, et donc il faut la laisser se développer, il faut la laisser faire des graines, reproduire, se disperser dans la population. Et donc ça illustre assez bien la notion que ce changement climatique, ça va faire migrer les écosystèmes, et c'est que l'écosystème qui est actuellement présent en pleine de Limagne, qui va trouver son air de prédilection ici, en moyenne montagne, puis en montagne, dans quelques décennies. C'est vraiment une question de gestion forestière, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse faire la nature ? Est-ce qu'on intervient massivement ? Est-ce qu'on replante des espèces ? Quelles espèces on replante ? C'est à ce genre de questions qu'il faut répondre. Et il faut reconnaître qu'on n'a pas forcément la réponse à toutes ces questions. Parce qu'elles absorbent du carbone, les forêts jouent un rôle majeur en faveur du maintien du climat. Mais lorsqu'elles dépérissent, elles en rejettent, ce qui aggrave l'effet de serre et les changements climatiques associés. Dans un tel contexte, adapter la forêt est plus qu'une nécessité, c'est une urgence. C'est une urgence. ... ...